Voilà, déjà, donc nous allons tenter de vous présenter la faculté de philosophie et sciences sociales, mais normalement, une journée porte ouverte, ça se vit, ça se voit, ça se rencontre, et c'est évidemment extrêmement triste de ne pas pouvoir vous présenter notre campus, et nous avons donc fait le choix de vous informer, de vous rassurer aussi, et d'essayer de vous présenter notre faculté, qui est une grande faculté, la faculté de philosophie et sciences sociales, une faculté extrêmement importante à l'ULB, puisqu'elle compte aujourd'hui plus de 5500 étudiants, c'est la plus grande faculté de notre université, et donc essayer de vous présenter cette faculté dans toute sa complexité et dans toute sa globalité, mais je ne sais pas du tout si je suis, ici, je vous trouve, présenter donc cette faculté de philosophie et sciences sociales, qui donc, au cœur de notre université, à Bruxelles, sur le Solbosch, mais aussi à Charleroi, qui est une faculté qui offre énormément d'opportunités, de stages à l'étranger, en Belgique, et j'y reviendrai, qui compte plus de 5000 étudiants, je vous l'ai dit, mais aussi une centaine de membres du corps académique et scientifiques à la pointe de la recherche et de la pédagogie, qui seront là pour vous soutenir. Alors, cette faculté, on dit quelquefois que c'est en archipel, l'archipel au sein du Solbosch, se trouve un peu partout, vous le voyez ici sur le plan, mais un peu au sein du, près de l'Institut de sociologie, évidemment, avec quelques étages, là, vous allez vous inscrire, si vous vous inscrivez à l'ULB, mais aussi près de l'avenue Roosevelt, mais aussi le bâtiment H, c'est des bâtiments extrêmement variés, extrêmement divers, beaux, moins beaux, mais qui sont extrêmement riches d'humains et de personnes qui sont là pour vous aider. Et c'est aussi en campus à Charleroi, puisque depuis maintenant quelques années, l'ULB et notre faculté se sont implantés sur le campus de Charleroi, dans le bâtiment Zenob Gram, où nous avons lancé en bachelier en sciences humaines et sociales. Alors, c'est bien plus qu'une formation, évidemment, la philosophie et sciences sociales, c'est une formation générale, c'est une culture générale, mais c'est aussi, évidemment, des futurs métiers, que ce soit dans le monde social, culturel, politique, dans la fonction publique, dans l'enseignement, évidemment, dans la recherche, dans les secteurs culturels et associatifs. Alors, pour comprendre comment fonctionne en bachelier et puis en master dans notre faculté, mais aussi à l'université, quand vous vous inscrivez en première année, il y en a, en fait, c'est le début de trois années, ce bachelier, ce premier cycle où vous devez acquérir 180 crédits pour terminer votre bachelier avant de rentrer dans un master et puis peut-être de poursuivre vers un doctorat ou vers un master de spécialisation. Notre faculté, philosophie et sciences sociales, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'à l'intérieur de cette faculté, on a quatre grands départements, en département de sciences politiques, en département de sciences sociales et des sciences du travail, en département de philosophie, éthique et sciences et religions et de la laïcité, et en département histoire, art et archéologie. Alors, vite passé sur ces quatre départements, sciences politiques, avec un bachelier en sciences politiques, en plusieurs langues, et qui ouvre vers des masters extrêmement différents de l'administration publique, des relations internationales, des études européennes notamment. En bachelier en sciences sociales et sciences du travail, avec un premier bachelier en sociologie et anthropologie, et puis par la suite en master, vous pouvez vous spécialiser soit en socio, en anthropo, soit aussi en sciences du travail, en gestion des ressources humaines et sciences de la population et du développement. C'est une des spécificités d'ailleurs de notre faculté, vous le voyez, c'est que nous avons plus de masters que de bacheliers, et quelquefois plus d'étudiants en master qu'en bachelier. Donc, en bachelier sociologie et anthropologie, et en bachelier en sciences humaines et sociales, sur le site de Bruxelles, au Solbosch, mais aussi à Charleroi. Le département de philosophie, éthique, sciences des religions et la laïcité, avec un bachelier en philosophie, qui ouvre vers, en master en philo, en éthique, sciences des religions et de la laïcité. Et puis enfin, en département d'histoire, art et archéologie, dont je suis moi-même issue, puisque je suis historienne, avec des bacheliers en histoire, en histoire de l'art et en histoire de l'art, avec une orientation musicologie, qui ouvre là aussi vers des masters différents, avec histoire, histoire de l'art, musicologie, gestion culturelle, communication et management avec l'IEX. C'est une collaboration avec l'IEX. Et la musicologie, toujours. Alors, c'est des parcours aussi extrêmement diversifiés, rentrés en faculté de philosophie et sciences sociales, en bachelier, avec quelquefois, pour certains bacheliers dans notre faculté, une mineure, c'est-à-dire que vous voulez vous spécialiser, par exemple, en philo ou en histoire, mais vous souhaitez aussi colorer votre bachelier d'une option, d'une autre discipline, pour 15 ECTS. C'est un choix que vous ferez en deuxième année, mais ce qui vous permet aussi, quelquefois, de quitter votre discipline mère, d'une certaine manière, après ces trois années, pour vous retrouver dans un autre master, que ce soit dans notre faculté. Vous pouvez faire de la philo, puis faire de l'histoire de l'art, par exemple, en master, si vous avez pris d'être mineur, ou en criminologie, par exemple, en faculté de droit, ce qui permet véritablement de jongler avec plusieurs disciplines. L'interdisciplinarité est quelque chose qui nous touche et qui nous concerne, évidemment, en faculté de philosophie et sciences sociales. L'université, vous le verrez, s'est organisé son temps. Alors, c'est aussi beaucoup de temps libre, et je crois qu'il faut aussi pouvoir en profiter. Les études universitaires, c'est aussi un plaisir d'aller à des conférences, à des événements, à des colloques, aussi à du folklore pour ceux qui l'apprécient. Et donc, c'est aussi une prise en compte d'un travail personnel important, d'une organisation de son temps. Et donc, vous verrez qu'il y a des cours obligatoires. Voilà, on dit toujours qu'il n'y en a pas à l'université, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des présences obligatoires, notamment aux travaux pratiques, il y a des séminaires, quand on va vous apprendre véritablement la méthode de votre discipline. Mais vous pouvez également aussi, évidemment, pour des cours ex cathédrales, ne pas toujours être là. Je parle ici et du présentiel et du virtuel, évidemment, pour l'instant. Donc, 180 crédits en bachelier, vous devez obtenir 180 au bout de trois ans. Normalement, 60, c'est une année. Le seuil de réussite pour tous les cours est de 10 sur 20 depuis quelques années. Donc, il faut obtenir 45 crédits, avec 10 sur 20 en première année, pour pouvoir poursuivre le cursus et monter en bloc 2. Nous avons donc des approches de pédagogie stimulante et innovante. C'est ce qui est indiqué. Ce qui est vrai, en tout cas, pour beaucoup d'entre nous. Vous verrez qu'on participe à des séminaires, il y a des travaux de terrain, il y a beaucoup de voyages, des stages, au sein de l'institution, en entreprise, en Belgique et à l'étranger, puisqu'évidemment, apprendre une discipline, c'est aussi apprendre en métier, c'est aussi aller sur le terrain. Et pour vous aider, nous avons depuis quelques années un bureau d'appui pédagogique qu'on a mis sur pied au sein de la faculté, le BAP, qui va vous aider à apprendre, comment apprendre, et qui va surtout vous donner l'envie, d'avoir envie d'apprendre, d'une certaine manière, au sein de notre faculté. C'est aussi une faculté qui met l'accent sur les langues, avec des programmes d'aide linguistique, avec des offres de cursus, de cours complets dans une autre langue, que ce soit en anglais ou en irlandais, avec des liens, évidemment, avec la VUB, qui est notre université sœur, qui n'est pas loin du tout de chez nous, d'une certaine manière, et avec qui nous travaillons énormément. Mais aussi, nous mettons surtout l'accent sur la mobilité, sur la possibilité d'étudier à l'étranger, de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir d'autres pédagogies, mais aussi d'autres méthodes d'enseignement, d'autres thématiques. Marc Twain disait, il faut voyager pour apprendre, et donc, je crois qu'il faut aussi apprendre pour voyager, d'une certaine manière. Et donc, nous avons énormément d'échanges avec des universités partenaires en Europe et dans le monde. Mais évidemment, voyager, c'est aussi voyager sur place, d'une certaine manière, car nous sommes à Bruxelles. Cette faculté s'implante bien dans le cœur de l'Europe, avec des institutions politiques extrêmement importantes, sociales, mais aussi des institutions de recherche, des bibliothèques, des institutions fédérales, culturelles extrêmement importantes pour les disciplines de notre faculté. Et comme je vous l'ai dit, c'est Bruxelles, mais c'est aussi Charleroi, où pour l'instant, le travail universitaire de notre faculté s'effectue en plus petits groupes, avec une plus grande disponibilité, évidemment, des enseignants. Et donc, c'est un travail que nous effectuons avec l'université de Mons, puisque c'est en partenariat ULB, notre faculté, et l'université de Mons. Voilà. Tout ce que je viens de vous dire, vous allez pouvoir le retrouver, évidemment, dans cette JPO virtuelle. Tout se trouve là dans l'option présentoir. Vous allez pouvoir retrouver ce PowerPoint, mais aussi notre brochure électronique. Si vous la voulez en version papier, faites-nous signe, on va vous l'envoyer. C'est important. Et puis, pour la suite de la journée, d'une certaine manière, ou en tout cas, de cet après-midi, on vous a proposé un vrai programme tout à fait alléchant, puisqu'à 16h30, vous pouvez écouter Pascal Deluit, et voir Pascal Deluit, qui est vice-doyen de la faculté de philosophie et sciences sociales, et qui est aussi professeur en sciences politiques, et qui va donner une conférence sur qu'est-ce que la science politique, qu'elles en sont les débouchés. Et puis, à 17h, Andrea Rea, un ancien doyen de la faculté, qui nous parlera vivre au temps du coronavirus, regard sociologique, car vous le savez, l'ULB est sur tous les fronts pour l'instant avec le COVID-19, et dans ses cours, mais aussi dans ses hôpitaux, avec ses spécialistes du virus, ou ses épistémologistes, j'ai réussi à le dire, mais c'est aussi, évidemment, le coronavirus, vous le savez, n'est pas qu'un virus, ça peut aussi être un virus social, et comment les sciences humaines et sociales peuvent aussi intégrer, interpréter ce qui est en train de se passer. Il y aura également une conférence donnée par un historien, Nicolas Schroeder, un professeur d'histoire, ça, ça se trouve dans les vidéos, et Nicolas Schroeder va aussi interroger l'histoire, d'une certaine manière, et ce que nous sommes en train de vivre, avec une conférence intitulée « Se décentrer pour mieux se recentrer, étudier l'histoire à l'heure du COVID-19 et du réchauffement climatique, comment se décentrer quand nous sommes historiens pour pouvoir mieux se recentrer, surtout aujourd'hui, et qu'est-ce que peut nous apporter l'histoire face à la crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons. Nous avons aussi des chat-rooms, des gens sont là pour répondre à vos questions, des enseignants, nous avons mobilisé nos enseignants, mais nous avons aussi mobilisé nos étudiants qui sont présents et qui vont répondre à toutes vos questions si vous en avez, bien évidemment. Et donc, je vais, je crois, devoir laisser la place à d'autres et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada